Bonjour, je suis Emile Han, fondatrice de la start-up Physimed, à l'origine de la sonde pérennée connectée EMI. Régulièrement, on nous pose la question, qu'est-ce que le biofeedback ? En fait, sur les réseaux sociaux, par mail ou même lors de discussions, souvent on confond la technologie de biofeedback avec l'électrostimulation. Alors le biofeedback, en fait, ça permet de voir en temps réel son action, c'est-à-dire avec EMI, par exemple, lorsque vous contractez le pérennée, vous voyez une montgolfière monter, lorsque vous relâchez, elle va redescendre. L'électrostimulation, à l'inverse, va envoyer des petits courants électriques. Donc la sonde EMI ne vibre pas, n'envoie pas de courant électrique, est complètement indolore et permet de faire sa rééducation en étant active. C'est-à-dire que vous êtes allongé, vous avez la sonde, et c'est vous qui contractez votre pérennée, et c'est en le contractant que vous voyez vos efforts en temps réel sur l'application via les 20 mini-jeux. C'est vraiment important d'être actif dans la rééducation du pérennée pour prendre conscience, en fait, de ce muscle. Lorsque vous serez dans la rue ou dans n'importe quelle autre situation, vous allez tousser, éternuer, rigoler, sauter, et bien dans ce cas-là, vous allez savoir directement comment contracter votre pérennée. Alors qu'avec d'autres techniques, vous ne l'aurez pas forcément appris, et votre cerveau et votre muscle, en fait, n'auront pas forcément fait la connexion l'un avec l'autre. Donc le biofeedback est une technologie qui est recommandée par les professionnels de santé. D'ailleurs, notre sonde, qui est une innovation et basée sur une technologie qui est brevetée, a été recommandée par les professionnels de santé. D'ailleurs, les exercices se basent sur les protocoles que l'on retrouve dans les cabinets de sages-femmes ou de kinésithérapeutes. Nous recommandons toujours d'aller voir un professionnel de santé en premier lieu pour être sûr de savoir contracter son pérennée, justement. Et puis ensuite, on peut faire des exercices en toute autonomie chez soi. La différence entre biofeedback et électrostimulation, l'un envoie des courants électriques, l'autre, vous êtes actif de votre contraction. Et grâce au biofeedback, vous pouvez vraiment revenir autonome et pouvoir contracter votre pérennée à n'importe quel moment. Il y a un réflexe après qui se fait. Et c'est vraiment la technologie qui est recommandée par les professionnels de santé. Un autre avantage de la sonde émise de biofeedback, c'est de contrôler son pérennée et également de le maîtriser. Permet en fait d'améliorer ses rapports intromes. On a de nombreux témoignages de femmes qui nous disent qu'en plus de diminuer les fuites ou éviter les fuites ou éviter une descente d'organes, la cerise sur le gâteau, c'est qu'au final, jouer avec son pérennée, c'est aussi plus intéressant dans ses rapports intromes. Et donc je suis convaincue que si vous travaillez votre pérennée de manière active et volontaire, vous aurez un pérennée en bonne santé.